bienvenue à toutes et à tous donc merci d'avoir patienté avant le début à 15 heures donc en attendant que les autres participants arrivent je vais vous présenter le programme donc les prochaines dates du festival online de la data donc déjà est ce que tout le monde m'entend bien vous pouvez me dire oui ou non dans le chat en bas à droite de votre écran tout à fait super donc merci à tous concernant donc les prochaines dates donc aujourd'hui vous êtes présents pour le séminaire donc maria db column store donc avec sébastien et laurent qui vont faire une présentation de leur plateforme en prochaine date nous aurons le jeudi 9 juillet de 15h à 15h30 on va vous présenter donc la sensibilisation à la data visualisation par franck donc là vous allez pouvoir découvrir pourquoi il est important d'utiliser la data visualisation pour analyser toutes vos données ce webinaire aujourd'hui c'est vraiment de vous présenter notre entreprise de vous présenter la thématique que nous avons choisi donc la maria db et nous allons terminer donc par des questions réponses donc je vous invite à poser vos questions en bas à droite de votre écran sur le chat et sébastien laurent et charlie clermont vous répondront à la fin de la présentation maintenant on va passer à la slide suivante donc je vais vous présenter donc synaptic donc synaptic en quelques mots c'est un acteur innovant un dénicheur de solutions donc pourquoi dénicheur de solutions et bien nous avons de nombreux partenaires nous travaillons avec maria db avec tableau talent ovh cloud et j'en passe et nous avons une équipe de collaborateurs engagés donc pourquoi des collaborateurs engagés ce sont 30 collaborateurs qui sont formés et certifiés et qui contribuent au quotidien aux communautés d'utilisateurs nous sommes également des artisans de la données nous sommes des spécialistes en data management depuis plus de 15 ans et nous avons réalisé plus de 250 projets par le biais de plus de 160 clients voilà en quelques mots nous sommes des collaborateurs en passionnés d'open source et d'innovation maintenant je vais vous parler donc sur la slide suivante de maria db et synaptic c'est plus de dix ans collaboration donc pourquoi maria db et bien c'est la base de données à la croissance la plus rapide du marché est ce qu'on adore chez maria db c'est qu'ils ont une approche justement différente des bases de données pour s'adapter vraiment au monde d'aujourd'hui les fonctionnalités de maria db permettent d'alléger le budget de tous les utilisateurs en remplaçant justement les bases de données propriétaires cela permet justement un développement plus rapide des applications des clients voilà en quelques mots synaptic soutient maria db depuis plus de dix ans et on vous invite vivement à justement contacter maria db par le biais voilà à présent je vais demander de d'écouter sébastien et laurent qui vont vous faire la présentation oui bonjour à tous donc je suis sébastien giraud solutions ingénieurs pour maria db donc ingénieurs solutions avec nous est présent monsieur laurent batec oui bonjour à tous merci d'être présents je suis effectivement responsable commercial de maria db j'ai rejoint maria db et open source en même temps l'année dernière je couvre le territoire français et je suis un ancien d'oracle merci laurent donc je vous propose donc dès à présent de débuter sans plus attendre tout est ok c'est parti donc aujourd'hui ce que maria db va vous présenter c'est une partie de sa solution c'est la solution column store en fait c'est la solution qui permet de l'analytique sur la solution maria db je vous propose donc de regarder ça plus en détail dès à présent tout de suite on va commencer par l'agenda donc l'agenda est assez simple assez court on est sur une présentation assez courte donc j'ai essayé de garder du temps pour les questions après globalement une présentation de maria db pour ceux qui ne connaîtraient pas totalement la solution maria db ce qu'il en est ce qu'elle propose les avantages puis ensuite je vais partager avec vous la vision maria db puisqu'il ya vraiment une vision derrière on va découvrir ce qu'il en est les moteurs de stockage qui sont proposés dans maria db ce qui nous permettra directement d'enchaîner sur l'analytique à haute valeur ajoutée qui est proposée par maria db de la même façon sans transition on passera sur les smart transactions qui on verra et la combinaison à la fois d'un moteur analytique est un moteur transactionnel pour répondre à nouveaux besoins et enfin à la fin de cette présentation seront disponibles quelques annexes qui rentreront un peu plus en détail sur les features proposées par maria db que vous pourrez consulter après ce webinaire en téléchargeant l'intégralité de ces slides je vous propose donc sans plus attendre de commencer une petite présentation de maria db alors maria db je vous présente ici en bas à gauche de votre écran monte michael monte videnius qui n'est autre que le créateur de mysql fait le créateur de mysql en 99 il crée mysql et puis bah après tout le monde connaît l'essor qu'a eu mysql avec une croissance assez assez impressionnante on est sur un système qui est particulier et qui va ne pas arrêter croître en fait tout simplement à tel point que sonne va racheter mysql puis dans un deuxième temps oracle va lui-même racheter son à ce moment là monte a comment dire vu les limitations imposées par oracle et a souhaité poursuivre par achever son oeuvre de façon plus autonome et plus et non pas dirigé par oracle tout simplement alors à ce moment là que fait monte bien en fait il fait tout simplement un fork de mysql en créant maria db maria db il va pas créer un seul maria db en réalité c'est à dire que cette fois ci il a décidé de bas de pas reproduire le même schéma et donc de fait il va créer de maria db on va le voir juste après il va créer une fondation et une corporation la fondation elle a pour objectif de garder l'esprit open source et l'esprit communautaire on a une partie de maria db qui est vraiment la communauté et c'est quelque chose qui nous est très fort auquel on tient beaucoup c'est la liberté de nos clients fait tout simplement et à côté on a maria db corporation pardon cette corporation qui est là pour aider assister les entreprises pour mettre en oeuvre la solution maria db dans leur contexte de production en fait c'est vraiment deux entités complètement complémentaires où on va d'un côté propager l'esprit communautaire l'esprit open source de l'autre côté on va ici assister les entreprises dans leur set up une petite photo en bas où on voit mon petit dans son dans son salon avec à sa gauche sa fille maille qui sa prénonce mu plus exactement mais qui s'écrit maille et sa fille maria voilà pourquoi mysql et voilà pourquoi maria db pour ceux qui ne connaissaient pas voici toute l'histoire voilà voilà la différence entre maria db corporation et maria db fondation c'est comme je l'ai évoqué le fait de garder l'esprit communautaire et open source de garder la liberté du client mais c'est aussi un souhait qui est beaucoup plus large que ça puisqu'on souhaite chez maria db est assister au mieux les entreprises globalement on souhaite le succès de nos clients tout simplement globalement ce qui va se passer c'est qu'on va implémenter les nouvelles grosses features nécessaires dans la version enterprise cette version enterprise va être d'une certaine façon le sponsor des nouvelles features de des nouveaux gros développement qui ne pourrait pas forcément être possible facilement dans la version communautaire donc on voit bien qu'on est sur un écosystème gagnant gagnant où la communauté apporte à la version entreprise et la version entreprise apporte elle aussi à la version communautaire puisque à chaque fois qu'une nouvelle implémentation est faite au sein de la version enterprise par exemple une nouvelle feature qui est implémentée dans la 10.4 par exemple cette feature implémentée dans la 10.4 enterprise va être automatiquement retransmise dans la version 10.3 communautaire pour donner un petit un petit exemple dans la version enterprise de maria db on va retrouver le moteur colomb sort uniquement dans la version 10.4 enterprise cette version de colomb store on va la retrouver dans la version 10.5 de la version communautaire cette version qui d'ores et déjà d'ailleurs disponible uniquement en version communautaire la 10.5 n'est pas encore sorti sur la version entreprise puisque une phase de test plus poussée est effectuée pour sortir la 10.5 entreprise donc on voit vraiment bien la balance qui se fait entre ces deux écosystèmes je passe assez rapidement sur le fait que la version communautaire est très appréciée des développeurs c'est une version qui va fonctionner partout en fait j'ai tendance à dire et plaisanter avec ça c'est à dire que la version communautaire on l'a fait fonctionner sur une montre sur un smartphone sur un méga cluster globalement ça va fonctionner partout ça va fonctionner partout oui mais dans quelles conditions on va pas être forcément dans les conditions plus adapté les plus adaptés pour la production c'est pourquoi la version entreprise apporte un très haut niveau de sécurité dans cette version en complément de cette version communautaire et aussi une version beaucoup plus robuste vraiment on est vraiment sur deux systèmes différents où dans un cas ça va fonctionner partout dans l'autre cas ça va fonctionner si je puis dire que en production en fait avec toutes les contraintes qu'on va avoir en production ça va être notamment la très haute disponibilité en production il n'est pas question d'avoir une interruption de service la version entreprise va intégrer notamment le failover automatique c'est à dire le fait de gérer les cas de panne on perd un nœud sur un cluster et bien c'est pas grave il se passe rien ça continue de fonctionner comme si de rien n'était si je puis dire de la même façon en version entreprise on va intégrer ce qu'on appelle le redrite splitting le redrite splitting c'est la clé vers la solution où on utilise l'intégralité de l'infrastructure certains fournisseurs de bases de données ont opté pour une solution actif passif on a un nœud actif on a un nœud passif globalement le service va basculer sur un nœud ou sur l'autre et globalement qu'est ce qui va se passer on va utiliser seulement la moitié de notre infrastructure chez maria devait non on utilise l'intégralité si on a trois nœuds au sein d'un cluster on va utiliser ces trois nœuds et on va utiliser la performance disponible via ces trois nœuds de la même façon en entreprise on a besoin de sécuriser l'accès à la base de données et l'accès aux données on va intégrer donc de fait un firewall intelligent un firewall intelligent puisque c'est un firewall niveau 7 de la couche osi donc on est vraiment sur un firewall qui va inspecter transaction après transaction et requête après requête il va vraiment tout inspecter vérifier les droits enfin vous allez pouvoir le configurer à souhait notamment à chaud aussi accessoirement tout ça ça va pouvoir être conçu paramétrer directement à chaud voilà maria db corporation c'est aussi un support un support qui est consultatif c'est à dire que ce support vous avez la possibilité de poser l'intégralité des questions vous souhaitez aux ingénieurs de maria db ça va ça va de la simple question de comment je configure tel paramètre à comment je fais mon plan backup ou mon plan de date de la version maria db bien évidemment maria db corporation fournit un ensemble d'outils qui vont permettre de fonctionner en production et enfin la version entreprise c'est aussi un certain nombre de moteurs de stockage on va les voir plus en détail juste après ces moteurs de stockage on va voir quelle est leur particularité est vraiment qu'est ce qui s'apporte globalement pour faire simple maria db est présent partout si on prend certaines enquêtes notamment celle effectuée par stack overflow maria db pour 100 mille participants à cette enquête c'est une des meilleures bases de données une des plus appréciées tout simplement c'est une base de données qui est très fortement sollicité plus de 100 millions de téléchargements sur docker on est sur le top 5 des bases de données sur le docker plus de 2 millions de téléchargements directs depuis les sites maria db et une circulation à hauteur de plus de 60 millions via les distributions linux donc on voit vraiment que c'est vraiment la base de données qui est incontournable finalement même si son nom reste encore pour certains encore un peu confidentiel d'aucuns vont connaître plutôt maïsql plutôt que maria db mais en réalité maria db c'est la continuité c'est le parachèvement de l'oeuvre créée par mondi en fait tout simplement alors voyons plus en détail quelle est cette vision autour de maria db pourquoi c'est vraiment une base de données qui est différente des autres bases de données disponibles actuellement c'est tout simplement pour ces différents moteurs de stockage on est sur une solution modulaire ce qui a fait le succès typiquement de linux c'est le fait d'avoir une solution modulaire on a un noyau des modules qui gravitent autour cette solution qui est implémentée sous linux reste la même depuis plus de 20 ans un linux il ya 20 ans je suis tout à fait capable d'être opérationnel dessus maria db c'est d'une certaine façon la même chose on va avoir notre noyau vraiment le moteur en lui même qui exécute les requêtes et tout un tas de modules qui vont notamment se charger du stockage des données sur les disques durs et sur les différents moyens de stockage prenons un cas d'exemple assez simple pour illustrer tout ça si on prend le cas d'un city commerce c'est un c'est quelque chose qui parle à tout le monde puisque soit on est dans sa business qui fait appel à du commerce ou un site web soit tout simplement on est consommateur de ce genre de site et donc on voit de fait un exemple assez simple à comprendre globalement si on prend ce site e-commerce quand on va vouloir stocker les utilisateurs de ce city commerce globalement sur maria db on va pouvoir utiliser un moteur de type transactionnel il n'est pas question de perdre un utilisateur de la base donc on va appliquer un schéma une utilisation de type transactionnel de la même façon on va pouvoir sur cette même base de données vous souhaitez stocker du clickstream le clickstream c'est quoi c'est le parcours de l'utilisateur l'utilisateur il a consulté le produit a le produit b le produit c globalement on va logger tout ça mais dans un autre moteur puisque là dans ce cas là on va être sur une écriture intensive pour ça on va tout simplement faire appel au moteur myrocks qui est le moteur qui nous permet de l'écriture intensive pour la petite histoire le moteur myrocks c'est le moteur qui est écrit et développé par facebook tout simplement si on prend les data sheets par exemple les documents qu'on va voir stocker en base de données on va pouvoir le faire grâce à spider tout ça bien évidemment je le précise on utilise différents moteurs mais tous ces moteurs vont cohabiter au sein de la même base de données là la même data base du même schéma j'insiste bien puisque c'est vraiment ça le différenciateur par rapport à d'autres types de bases de données en complément et c'est là où ça commence à vraiment nous intéresser c'est le moteur columnar ce moteur columnar nous permet l'archivage et l'analytique il a des capacités en lecture à très grand volume absolument impressionnante ce moteur columnar c'est lui qu'on va essayer de détailler un peu plus dans les slides suivants en complément maria db c'est aussi une solution de stockage pour des solutions type cloud notre client et notre partenaire samsung utilise maria db pour sa solution samsung cloud s'appuie pleinement sur maria db et grâce à ce dernier moteur qu'on appelle explain qu'on va voir plus en détail un petit focus sur comment l'écosystème maria db fonctionne puisque là aussi on a profité de cet aspect modulaire pour justement effectuer un certain nombre de tâches d'une certaine façon automatique dans la solution entreprise on va s'appuyer sur maxiel maxiel qui nous tout tri notre outil d'entreprise pardon qui va nous permettre de router les requêtes à destination des différents serveurs faut savoir que dans la prochaine version qui va sortir maxiel va implémenter un système de cache distribué c'est à dire qu'on va avoir plusieurs instances maxiel qui vont se répartir la tâche enfin les tâches et la charge pardon maxiel va être à même de router dynamiquement des requêtes soit vers un moteur transactionnel ou ltp typiquement de l'inodb ou vers un moteur analytique c'est là notre smart transaction c'est là où nos transactions deviennent intelligentes puisque maxiel va router dynamiquement en fonction du type de requête soit vers un moteur transactionnel soit vers un moteur analytique et qui plus est et là où ça devient super drôle c'est que notre moteur transactionnel il a la capacité de se répliquer en temps réel sur notre moteur analytique c'est à dire que nos utilisateurs qui vont souscrire un certain nombre de commandes d'achat sur le type de sur notre site e-commerce pardon ces achats vont être directement répliqués en temps réel sur notre moteur analytique ce moteur analytique on va avoir bien évidemment la possibilité de se connecter dessus avec un certain nombre de connecteurs notamment spark kafka pentaho mais aussi du c du java du python ou pourquoi pas de l'odb c voilà maria db c'est aussi la possibilité d'exécuter tous ces différents modules sur tout type d'infrastructures du serveur physique de la machine virtuelle du kubernetes des images docker bref maria db va fonctionner sur tous ces types d'instances les moteurs de stockage voyons un peu plus en détail ce qu'il en est quels sont ces moteurs de stockage et ces moteurs qui font la force vraiment de maria db alors je détaille ici les moteurs qui sont notamment disponibles dans la version 10.5 enterprise puisque on retrouve dans cette version le dernier moteur qui est sorti le moteur expand ce moteur qui était jusqu'à présent d'une certaine façon un peu confidentielle qu'on gardait chez nous et plus particulièrement pour notre client samsung qui alimente le cloud samsung ce moteur nous permet notamment d'exécuter 5 millions de requêtes par seconde 5 millions de requêtes par seconde on est sur un moteur qui vraie vraiment juste invraisemblable c'est hallucinant il a des capacités incroyables on est effectivement sur un moteur très particulier mais dans le cas des besoins très conséquents on va pouvoir y répondre il faudra juste changer le type de moteur le ballon une ligne de commande et hop qu'on change le moteur de notre base de données donc comme je l'évoquais tout à l'heure notre moteur inodb qui répond de façon transactionnelle à tous les usages je dirais plutôt classique standard maerox écriture intensive aéra qui est tu aria pardon qui est le remplaçant de maïs am faut savoir qu'un moteur maïs am quand il ya un souci sur la machine bah en fait il ne démarre pas à chaque fois par contre le moteur aria lui c'est le cas on a fait en sorte que le moteur aria soit beaucoup plus robuste que le moteur maïs am globalement ce qu'il faut retenir c'est peut-être qu'il faut oublier le moteur maïs am et le remplacer en complément on a notre moteur spider qui permet du sharding alors ça ce sharding c'est aussi quelque chose d'assez drôle puisqu'on a la possibilité de splitter une table soit verticalement soit horizontalement en complément faut savoir que max scale a la possibilité de faire le routage dynamique et de façon transparente vers ce sharding donc là on est vraiment sur une solution qui est assez magique puisqu'on a un seul point d'entrée et potentiellement on fait appel à une dizaine de serveurs derrière sans aucune gestion particulière au sein de l'application colomb store notre moteur qui permet l'analytique alors là c'est un moteur là aussi distribué on verra tout à l'heure sur son architecture ce qu'il en est c'est un moteur qui nous permet vraiment de faire face à des très grands volumes de données globalement on va requêter 10 teraoctés de données en l'espace de quelques secondes et globalement on va juste révolutionner les traitements qui prenaient plusieurs jours voire plusieurs semaines on va les réduire à quelques secondes nos clients sont généralement très surpris des performances proposées par colomb store ça s'explique on n'est pas sur quelque chose de magique même si ça paraît magique on n'est pas sur quelque chose de magique il ya vraiment des algorithmes derrière et de la compression et une répartition du calcul qui va permettre ces timings absolument impressionnant enfin le s3 storage engine c'est un moteur de stockage qui vient d'arriver qui vient d'être rendu disponible qui va permettre à colomb store de stocker les données sur un moteur de stockage de type s3 le stockage s3 qu'est ce que c'est c'est tout simplement un stockage qui est proposé par les providers de cloud que ce soit gcp amazon mais un stockage qui est juste à hauteur de 1 à 99 de ratio de coût de stockage on va réduire de 99 fois le coût du stockage sur ce moteur alors effectivement c'est un moteur qui est plus lent que les moteurs qu'on va pouvoir plus exactement le stockage qu'on va pouvoir faire sur un disque ssd mais en fait les algorithmes derrière vont corriger tout ça et prendre en charge tout ça pour faire en sorte d'avoir une solution très rapide malgré un stockage qui est relativement long maria db c'est aussi une solution cloud en effet maria db comme ça un certain nombre d'entre vous ont déjà pu le constater est disponible sur quasiment tous les providers de cloud google amazon azur maria db disponible mais quel maria db et à quel coût en fait et à quelle et quelle version et quelle configuration surtout en fait on s'est rendu compte que les trois fournisseurs de cloud et je les en remercie ont implémenté maria db mais de façon vraiment basique c'est à dire qu'ils ont installé un maria db un hum install terminé aucune configuration ça marche très bien comme ça en cas de dysfonctionnement leur réponse est augmenter votre infrastructure globalement en fait on s'est rendu compte qu'en tunant correctement ces instances on arrive à faire x2 sur le nombre de requêtes secondes mais aussi x2 sur le nombre d'utilisateurs simultanés d'une certaine façon on a un peu fait x4 quand même quasiment avec des ressources identiques donc globalement maria db a dit bon eh bien on va sortir notre propre offre cloud qui est d'ores et déjà disponible et d'ailleurs j'en profite vous avez la possibilité de la tester gratuitement un crédit de 500 dollars vous est offert pour la tester cette solution et pour vous rendre compte par vous même des performances de cette solution encore un mot sur cette solution c'est une solution qui intègre à la fois un moteur transactionnel un moteur analytique mais aussi un moteur qui embarque ces deux moteurs de façon complètement transparente le htap hybride transactional analytical processing globalement on va faire de l'analytique de la transaction sur le même moteur sans distinction le moteur se charge de tout cette solution pour donner un petit exemple on est sur un taux de disponibilité à 6 9 je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle 6 9 99 99 99 % de disponibilité on est vraiment sur une solution à très haute disponibilité qui combine à la fois les mécanismes proposés par kubernetes et par les fournisseurs de cloud et par les mécanismes déjà présents au sein de maria db alors revenons sur notre sujet qui nous intéresse vraiment aujourd'hui c'est l'analytique à haute valeur globalement je vais faire assez rapide le temps va commencer à nous manquer notre moteur colomb store on s'est rendu compte que il y a différents usages et différents types d'utilisation on a une utilisation transactionnelle classique le site web e-commerce qui va contenir nos différents achats une utilisation de type plutôt bi reporting où là on aura un jeu de données plus conséquent plus de difficultés à positionner des index et enfin l'utilisation de type analytique ou là par exemple où on n'a aucune possibilité de positionner des index sur ces volumes de données pareil par exemple de mettre un index sur un jeu de données à hauteur de 10 tera octet de données c'est juste impensable donc globalement on voit qu'on a différents on va avoir différents moteurs en fonction des utilisations ce moteur colomb store même si par ray magique d'une certaine façon en réalité tout s'explique ce moteur colomb store va profiter d'une combinaison je prends le la boîte la box verte qui est à droite il va combiner à la fois un moteur inodb et un moteur colomb store pour apporter la possibilité d'effectuer des transactions acides au sein d'un moteur analytique c'est là où en fait on comprend mieux tout le toute la puissance qui se cache derrière ce moteur alors bien évidemment maria db on a poussé encore ce principe et on va pouvoir coupler à la fois un moteur colomb store et un moteur maria db serveur classique donc en inodb by rox et spider sur les mêmes transactions oui sur les mêmes transactions je l'ai pas précisé c'est à dire qu'on va pouvoir faire une jointure sur une requête qui va s'appuyer sur les données sur un moteur transactionnel à gauche et sur un moteur analytique à droite on va pouvoir faire une jointure entre ces deux moteurs donc au sein de la même requête c'est ça le htap en fait c'est la possibilité de faire des jointures entre ces deux moteurs c'est ça le smart transaction qu'on constate sur le marché c'est qu'on a des moteurs transactionnels typiquement oracle database sql serveur db2 ibm db2 pardon on a des moteurs analytique vent plum vertica infobrite et on a quelques moteurs au ltp ces moteurs au ltp ce qu'on s'est rendu compte c'est que grand nombre d'entre eux s'appuie sur du in memory storage du stockage en mémoire mais la mémoire ça coûte cher chez maria db on a plutôt préféré travailler nos algorithmes plutôt que de faire du stockage en mémoire donc globalement ça va apporter de nouveaux de nouvelles réponses un cas d'usage classique on a notre moteur transactionnel à la gauche notre moteur analytique à droite et globalement on va répliquer régulièrement nos données du moteur transactionnel vers notre moteur analytique ça c'est le schéma qu'on retrouve un peu partout avec un data warehouse qui reçoit régulièrement une mise à jour et bien chez maria db on va pouvoir faire complètement différent c'est à dire que notre data warehouse on va directement l'intégrer dans notre application front office on l'intègre dans notre application front office qui fait qu'on va bénéficier de notre réplication temps réel pour pouvoir faire de l'analytique sur la prod sans impacter la prod c'est ça qui est magique et en complément bien évidemment on va pouvoir répliquer ce moteur analytique sur notre data warehouse et là une nouvelle fois en temps réel quand je dis temps réel on est sur un temps généralement du constaté d'une seconde c'est à dire il ya une seconde entre une transaction qui est intégrée validé comité dans le moteur transactionnel et cette même ce même contenu disponible sur notre moteur analytique voici un peu plus en détail ce qu'il en est une niveau architecture on a sur notre moteur transactionnel on va s'appuyer sur un mode un stockage persistant un stockage ssd on est sur un charne signe c'est à dire tous nos nœuds qui constituent une cluster transactionnel sont indépendants ils vont évoluer de façon indépendante ce qui fait qu'on va pouvoir répartir grâce à max scale les accès soit en lecture soit en écriture sur ces différents nœuds et notre moteur analytique lui à l'opposé va fonctionner en sur un stockage partagé ce qui fait qu'on va avoir une communication sur ces différents nœuds on voit qu'on est sur deux systèmes complètement différents qui vont vraiment pouvoir cohabiter ensemble et fournir une nouvelle réponse ce moteur analytique on voit qui peut s'appuyer notamment sur du stockage de type ps3 amazon laurent est ce que tu dis oui merci sébastien donc tu es à peu près dans les délais je sais que c'est pas évident on a voulu vous mettre quelques quelques use case évidemment on en a pas mal donc là on a pris l'exemple d'un centre d'information de données médicales où ils sont venus nous voir parce qu'effectivement il prenait plus de deux jours pour charger les données qui passaient par oracle avec le coup qu'on connaît et il devait effectivement indexer pour pour optimiser les les queries donc une fois installé maria db on a remarqué par rapport à ce que sébastien vous a expliqué que effectivement le chargement de données ne prenait plus que quelques minutes que les requêtes pouvaient se faire extrêmement rapidement même avec plus de 200 colonnes pas besoin d'indexer mais aussi sébastien vous a expliqué et nous on travaille en visualisation avec les outils que vous connaissez certainement vous qui travaillez dans la via et l'analytique avec des outils comme clic tech tableau ou spotfire donc un bel exemple de réussite vis-à-vis de l'analytique moi je n'ai pas précisé je n'ai pas précisé effectivement merci laurent en fait le moteur colomb store il n'a pas la possibilité de définir des index puisqu'il n'existe pas en fait tout simplement et enfin maria db propose un moteur ultra rapide pour stocker ses données mais n'est pas un élément de visualisation c'est pas la data vise c'est uniquement du stockage préciser un autre exemple il ya de chez me alors là c'est pareil je vous incite à le tester par vous-même c'est une interface publique et sur internet qui est proposée par l'université de washington qui s'appuie sur colomb store le sujet n'est pas forcément des plus réjouissants je vous laisserai consulter quel est le sujet exactement mais globalement ce moteur va s'exécuter sur 30 terao de données et on voit à gauche des champs qu'on va pouvoir appliquer des filtres qu'on va pouvoir appliquer sur ces 30 terao de données et je vous incite à le tester par vous même parce que je pourrais vous montrer mais ce serait vraiment à tester par vous même puisqu'on voit qu'on a la possibilité de filtrer ces données c'est 30 terao t et que la réponse est juste instantanée je vous incite alors globalement c'est gdb compare vous avez le nom le nom en haut est proposé par il ya de chez me institut de santé proposer métrique je vais y arriver et l'évaluation voilà globalement l'idée c'est d'évaluer la santé proposer des métriques autour de la santé voilà dernier dernier slide pour nous on est pile poil dans le timing il faut savoir que maria db travaille avec tout secteur d'activité un sébastien donnait l'exemple du e-commerce mais évidemment on travaille avec quelle que soit l'activité pas mal dans la banque que moi j'ai des clients comme bp ce comme crédit agricole ing visa sébastien parlait de samsung tout à l'heure ça peut être des visamment des applications critiques comme des applications moins critiques on a mis les logos les plus connus évidemment mais là aussi il faut savoir qu'on travaille avec tout type de taille de société on n'a pas besoin de s'appeler service nao samsung ou sap ou thalès pour travailler avec maria db aujourd'hui en france on travaille avec des très grosses entreprises mais aussi avec des pme des des industries des banques la téléphonie etc donc on peut répondre à l'ensemble des besoins vis-à-vis des applications à mettre en place à savoir aussi que parmi ses clients beaucoup ont fait le choix de migrer de mysql ou d'orac chez maria db donc là aussi vous le verrez en annexe on a toute une méthodologie pour vous aider à le faire de façon sereine voilà c'était on arrive au bout de la présentation si vous avez des questions n'hésitez pas effectivement si vous avez des questions que ce soit sur le moteur columnar ce moteur qui permet de l'analytique à très haute vitesse et notamment des imports bulk vraiment ultra rapide ce moteur vraiment nous permet d'importer des volumes très conséquents de façon très très rapide je vous incite à pas hésiter à poser des questions mais aussi sur les chape comment ça fonctionne ou les différents moteurs n'hésitez absolument pas il ya une petite question sébastien oui alors je sais pas si tu as accès directement au chat sinon je te la pose directement j'ai accès au chat mais tu peux tu peux me poser la question aussi c'est possible ça sera plus dynamique je te dis ça tout de suite alors la question c'est sous linux y'a-t-il une distribution que vous conseillez pour le déploiement de maria db alors oui et non alors je dirais que maria db les remote db et les ingénieurs de maria db ont l'habitude de travailler plutôt avec du santos redat ou du debian mais néanmoins il ya du open sus qui est disponible il n'y a pas vraiment de contraintes après ce que je recommande ce que je recommande quand même c'est plutôt une distribution linux qu'un windows faut savoir que certains moteurs maria db vont fonctionner sur windows mais néanmoins la totalité vont plutôt privilégier un système linux il te remercie question c'est alors oui effectivement les imports bulk sur le cloud c'est possible c'est en cours de développement je sais qu'il ya des 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 grosses innovations qui sont faites sur le sur le sujet en ce moment c'est des gros gros sujets et effectivement c'est possible tout à fait notamment via notre moteur analytique alors pour le moment les questions qu'il y avait en attendant moi oui tout à fait on a bien le cp import c'est bien ça alors il faut savoir un petit détail je tiens à préciser le ce qui vous laisse le temps éventuellement de reposer d'autres questions le cp import n'est disponible que pour le moteur analytique c'est une solution d'import massif de données quand je dis massif c'est vraiment massif mais qui ne va fonctionner qu'avec notre moteur analytique il n'est pas possible de faire un cp import sur un moteur inodb par exemple encore que j'ai cru comprendre que ce serait peut-être le cas prochainement donc ça risque d'arriver alors les j'aperçois une autre question sur les api sur la plateforme cloud effectivement c'est un gros sujet c'est en cours ça va sans dire qu'on va pas proposer une solution cloud sans des api ça va arriver néanmoins là actuellement c'est pas encore disponible ça va arriver dans les dans les jours les semaines à venir c'est une solution qui est en pleine explosion quand je dis explosion c'est que les clients ont un intérêt énorme pour cette solution et du coup on est challengé pour développer tel et tel feature donc globalement ça arrive dans tous les sens il ya plein plein de nouvelles choses qui vont arriver très rapidement mais là actuellement la pays est pas encore tout à fait disponible ça va arriver alors après c'est pareil concernant les api si vraiment c'est un point bloquant pour vous je vous incite néanmoins à quand même tester cette solution puisque le temps de mettre en oeuvre l'infrastructure logicielle qui va se connecter sur cette solution cloud je suis quasiment convaincu que ça nous laissera le temps de mettre en oeuvre et de sortir de façon stable ces api sachant qui plus est chez mariadb on aime bien répondre aux besoins de nos clients et c'est vrai que si un client nous exprime un besoin sur une api un peu particulière au format bien particulier si c'est le premier à se présenter on aura la possibilité de travailler je dirais en priorité sur son besoin voilà oui et puis on pourra fournir la roadmap aussi de tout ce qui est de développement cloud chez maria db si vous êtes intéressé alors peut-on avoir du hybride alors si je comprends bien là on parle de cloud hybride si si je ne m'abuse alors des tables sensibles chez le client alors si effectivement c'est déjà intégré dans notre roadmap ce sera le cas à terme néanmoins là tout de suite là maintenant c'est pas encore le cas néanmoins là tout de suite là maintenant on peut d'ores et déjà intégrer des données sensibles puisqu'on est sur une solution qui est conforme au RGPD d'une part bien évidemment mais qui est aussi une solution qui est en cours de certification ISO 27001 il va sans dire que notre objectif est de valider cette certification c'est en cours ce sera terminé incessamment sous peu mais c'est des domerges assez longues donc c'est en cours donc vous avez d'ores et déjà la possibilité de stocker des données sensibles dans ces tables en effet c'est une solution qui est hautement sécurisée je vous parlais tout à l'heure de notre firewall aucun accès ne se fait en base de données sans passer par un firewall qui est préalablement configuré voilà j'espère que ça répond bien à la question si c'est pas le cas faut pas hésiter à me challenger sur le sujet alors je l'ai on l'a précisé mais surtout faut surtout pas hésiter à nous contacter si vous avez besoin de plus de renseignements on est à votre disposition une question prix du cloud par rapport aux concurrents donc ça effectivement là il faut il faut il faut il faut nous contacter pour voir exactement la configuration le projet c'est compliqué à répondre à répondre comme ça au niveau du pricing il faudrait voir ça ensemble bonjour c'est charlie clairement ouais je me permets en fait c'est moi qui posais la question du prix par rapport au cloud en tout cas pour ce qui est de enfin maria db colomb store bon c'est vrai qu'aujourd'hui dans la version cloud que vous offrez enfin c'est encore du single node et tout ça mais par rapport aux tarifs que qu'ils sont qui sont affichés en tout cas j'ai l'impression que ça fait quand même un data warehouse enfin en tout cas vraiment très abordable pour enfin pour pour des entreprises de taille de taille moyenne voire petite et voilà c'est pour ça que je vous demandais parce que si on prend enfin d'autres choses ou la lisibilité des prix c'est pas non plus ça là enfin en gros voilà enfin le tarif est à peu près fixé enfin en tout cas dans ce que vous offrez aujourd'hui je sais pas pour plus après mais mais en tout cas j'ai l'impression quand même que c'était très abordable oui c'était notre objectif oui tout à fait l'objectif c'était vraiment de proposer une solution abordable mais aussi une solution modulable qui sera à terme multi cloud qui permettra de répondre à l'hybride comme je l'ai évoqué tout à l'heure on est vraiment sur une solution qu'on veut accessible à tout le monde et qui plus est alors c'est assez déstabilisant mais on est sur une solution complète c'est à dire qui intègre les backups le monitoring et autres ça va sans dire même si ce qui peut paraître déstabilisant j'ai remarqué c'est que le backup n'apparaît nulle part à aucun moment en fait mais je tiens à préciser qu'il est bien présent et que la seule solution pour y accéder c'est dans le cas où vous souhaiteriez restaurer un backup il faut tout simplement passer par un ticket solliciter nos ingénieurs pour leur demander de restaurer à tel moment pas de passe de tonner tout simplement oui puis on est resté dans l'esprit open source sébastien vous a expliqué un petit peu la vision et puis l'historique donc même si on porte maintenant maria db sur cloud l'objectif c'est pas de devenir un oral dans le cloud c'est de rester bien esprit open source ok merci je trouvais que la précision devait être faite merci je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire donc sachez que les participants qui sont arrivés en cours de route nous vous proposons le replay donc à d'ici une semaine vous allez pouvoir recevoir le replay avoir accès également à la présentation je sais pas sébastien laurent ou charlie est ce que vous avez quelque chose d'autre à faire partager oui bah comme comme alexandra vous expliqué on travaille avec synaltic depuis un moment donc nous sommes à votre disposition par rapport à cette présentation si vous voulez plus d'informations par l'intermédiaire de synaltic avec nous et on travaille ensemble la main dans la main donc n'hésitez pas à nous contacter d'un côté comme de l'autre oui effectivement et puis vous avez les annexes donc comme vous disaient laurent et sébastien au tout début que vous pouvez aller consulter puisque vous aurez également le pdf de présentation d'aujourd'hui voilà mais en tout cas je tenais à vous remercier pour votre participation merci à sébastien et laurent pour cette belle présentation voilà je vous dis à bientôt et rendez vous au prochain webinaire une prochaine une prochaine fois par mail ou par le biais d'un autre contact voilà je vous remercie à toutes et à tous merci à tous merci bonne fin de journée merci à tous merci à tous bonne journée bien parce que